Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'Info Outre-mer. A la une ce mardi, ces images que vous n'aviez plus vues depuis plus d'un an. Des français qui dansent en discothèque. Et oui, nous sommes à Saint-Pierre-et-Miquelon dans la seule boîte de nuit ouverte en France. L'archipel ne compte plus de cas de Covid-19 depuis plusieurs semaines. Et plus de la moitié des habitants ont reçu leurs deux doses de vaccin. La vaccination qui avance petit à petit en Nouvelle-Calédonie. Certains Calédoniens y restent toutefois très réticents. Sur l'île d'Ouva, les candidats sont rares et les médecins doivent les rassurer. Caroline Antichmartin et Gaëlle Descheverry. A ce jour, une cinquantaine d'habitants d'Ouva ont reçu les deux injections. C'est 4% à peine du nombre total de vaccinations en province des îles. Pourtant, s'inscrire ici est très simple. Il suffit d'appeler le numéro vert mis en place par la province. Voir de s'adresser directement au dispensaire. Sur l'Ouva, la population est fragilisée par des maladies comme le diabète, l'obésité. Du coup, l'équipe fait son possible pour assurer les candidats à la vaccination. La température, le pouls et la tension sont systématiquement vérifiés avant et après chaque injection. Malgré ces précautions, les habitants ne se pressent pas au portillon. On a entendu des rumeurs que ceux qui ont été vaccinés, il y a eu des complications après, il y a eu des soucis. Avec le vaccin, on n'a pas trop confiance aussi du vaccin. Pourtant, on est en bonne santé. Les gens ne prennent pas conscience forcément de la portée du virus. C'est ce qui peut faire ses côtés négatifs. Même si on a quand même des gens qui essayent d'expliquer l'intérêt de se faire vacciner, les gens sont très réticents. Il faudrait que 1700 habitants au moins soient vaccinés pour que la population d'Ouva atteigne l'immunité collective. 1700, c'est précisément le nombre total de personnes vaccinées sur l'ensemble des îles loyautées. Et dans le même temps, en Polynésie, plus de 16% de la population est déjà vaccinée. La campagne bat son plein avec la mise en place de vaccinodromes éphémères comme celui-ci à Papété. Le territoire espère ainsi atteindre l'immunité collective d'ici deux mois. La Polynésie dispose des vaccins Pfizer et Janssen. La Guyane, terre d'espoir pour des migrants haïtiens. Ils sont de plus en plus nombreux à débarquer dans le département français via le Suriname voisin qu'ils rejoignent par avion. Ils espèrent obtenir l'asile politique. Karine Zabulon et nos collègues sur place. Arrivés depuis dix jours à Saint-Laurent-du-Maroni, ce père de famille âgé de 38 ans tente d'obtenir un laissé-passer pour se rendre à Cayenne afin d'effectuer une demande d'asile. Il a fui son pays, Haïti, marqué par des violences. Le 20 décembre, on m'a braqué. J'ai dit à ma femme et ils m'ont dit le 7 février, ils vont revenir pour moi. Et je dois leur donner beaucoup d'argent. Et je suis un business man, un entrepreneur, il sait où j'habite. Face à ces menaces, il part avec sa famille. Comme lui, des dizaines d'Haïtiens sont arrivés en Guyane via le Suriname. En l'espace de deux semaines, 145 laissés-passés ont ainsi été délivrés par la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni. Le droit d'asile est un droit inconditionnel. À partir du moment où quelqu'un se présente sur le territoire de quelque façon que ce soit et demande l'asile, nous sommes tenus de procéder à l'étude de son dossier pour aboutir ou non à l'attribution de la protection. Face à l'afflux de réfugiés haïtiens, les vols charter entre Haïti et le Suriname ont été suspendus jusqu'au 22 mai. Des artistes à l'assaut de Port-Louis en Guadeloupe. Sept graffeurs et plasticiens ont été invités à égayer les murs de la ville. Une galerie à ciel ouvert que nous font découvrir Paul-Henri Scholl et Daniel Quérin. Ce festival Suitard, c'est une première dans le Nord-Grand-Terre, mais également pour la toute jeune association Mouvance Caraïbe. L'objectif, dans un premier temps, consistait à l'embellissement des murades et vestiges de la ville de Port-Louis. C'est quand même une commune touristique, donc des touristes vont pouvoir venir, ça va pouvoir s'exporter. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va de plus en plus vite. L'art peut être aussi un moyen économique via le tourisme. Il y a des villes et des pays où les gens voyagent dans ces villes-là pour voir des murales, en fait. Autre prêcheur de l'art plastique, la Canadienne Danae Brissonnet est directrice artistique du mouvement ARD. C'est vraiment, je fais un spectacle, en fait. Ça crée des énergies, les gens s'agglomèrent autour de toi. Et après, quand tu t'en vas, les gens qui vont passer, ça va détendre le cerveau, ça va créer un espace de paix, en fait. Jessica Lowe est architecte et plasticienne. C'est son premier mur, une expérience différente de la production d'étoiles. C'était pour elle une découverte en live et en plein air. Je prévois quand même globalement un dessin, mais après, je me laisse complètement portée par les émotions, les ressentis, les gens aussi qui viennent à moi et qui échangent avec moi. Donc c'est très différent de l'architecture où tout est extrêmement planifié. La restitution des productions picturelles a été riche et fertile, une belle réussite. Cependant, ce grand rendez-vous artistique aurait mérité bien mieux au niveau du succès populaire. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver toute l'actualité ultramarine en ligne sur le portail des Outre-mer. Bon après-midi et à demain.